Musique Donc là on est dans mon atelier en fait Donc en général le matin vers 9h, 9h30 j'arrive ici Donc en général je m'installe devant mon ordinateur Parce que depuis que j'ai entamé en 2005 le premier tome de Cellule Poison Je travaille entièrement sur ordinateur, sur palette graphique Voilà donc je m'installe ici Et puis en général je travaille entre 8 et 9h par jour sur l'ordinateur Enfin tout dépend des phases en fait Là c'est vraiment dans la phase réalisation quand j'ancre les planches Sur des phases de création en général on a un peu plus de temps Parce que c'est là où on laisse maturer les choses, on laisse venir en fait Donc voilà il y a des périodes de réflexion, des périodes d'essai Donc c'est une période en fait un peu plus floue Ou par exemple je vais prendre une petite heure, les guitares Pour enregistrer des bouts de morceaux que je fais Ça détend un peu J'aime bien ces moments là en fait La phase de création c'est vraiment le moment le plus important en fait Le moment le plus important de la création de l'album C'est une espèce de période d'excitation Ou même la musique peut servir à faire d'autres choses Et à amener des choses, à laisser le temps à l'esprit de mettre les choses en forme Voilà Là c'est un peu la partie abandonnée de l'atelier pour l'instant Même si j'y reviens petit à petit je commence à retravailler un peu sur papier C'est vrai que depuis que j'ai entamé Cellule Poison en 2005 Je travaille exclusivement sur ordinateur Ce que j'ai trouvé en fait dans cet outil de palette graphique C'est vraiment d'arriver à projeter en fait une image mentale sur écran Alors que sur papier il fallait vraiment que je bidouille pour exactement obtenir les résultats que je voulais Mais ce qui me manque aujourd'hui c'est vraiment justement ces accidents du papier C'est retrouver en fait vraiment une espèce de poésie en fait Une espèce de rencontre avec une matière vivante quoi Et voilà Alors que sur ordinateur c'est vraiment un travail différent quoi On essaye d'être au plus près du résultat qu'on a imaginé Alors sur papier on va avoir plutôt tendance à aller vers des nouvelles choses A faire des découvertes en fait permanentes Voilà donc je vais essayer de m'y remettre Même si c'est assez compliqué parce que en ayant pris des habitudes pendant autant de temps sur palette graphique Et avoir des facilités à modifier les choses et tout ça Je pense que je vais avoir du mal à oublier le CTRL Z que j'avais sur le clavier Quand je vais me remettre au dessin quoi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans les influences en fait tous les auteurs qui m'ont amené des choses En fait moi j'ai commencé enfant avec ces lectures là C'est des bouquins que j'avais trouvés chez ma grand-mère Donc c'est que des auteurs italiens Voilà du fumetti en me tu en voila En plus c'est des livres que j'ai lus, relus Donc je pense qu'ils ont vraiment influencé une grande partie de mon travail Je pense que ça se ressent d'ailleurs toujours Voilà et puis logiquement en fait après avoir lu tout ça Du coup je suis devenu un grand fan de Belénorellon Donc logiquement je suis allé vers d'une part les auteurs italiens Et d'autre part tous les auteurs en fait américains des années 40-50 Qui avaient influencé en fait ces dessinateurs là comme Milton Canif, Will Eisner Voilà donc après il y a tous les Pratt Ici on peut voir il y a du Bernet Voilà ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps Noël Seackels en fait qui travaillait avec Milton Canif à l'époque Qui a abandonné la bande dessinée assez rapidement en fait Pour vraiment travailler dans le dessin de presse, l'illustration Voilà et puis après toute la grande partie de l'adolescence C'est Blueberry et puis tout le travail de Moebius avec la science-fiction Après on peut voir il y a tous les Akira qui sont là Enfin ça c'est vraiment les deux grandes claques de l'adolescence En plus moi je lisais pas mal de SF à l'époque Donc voilà en plus ça m'a apporté de la nourriture visuelle quoi Keep all this love inside 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 Pour réaliser une planche Aujourd'hui que je travaille interment sur ordinateur Donc je monte ma page en fait J'ai une idée déjà de comment on va être mis en place la page Donc je monte mes cases en fait au départ Ensuite je vais faire une sorte de mix entre le storyboard et le crayonné Ensuite je mets ce calque là à 10% et puis par dessus je vais venir rentrer Alors si par exemple sur cette grande case j'ai une perspective Voilà je vais essayer de monter ma perce pour avoir à peu près des lignes en fait directrices Voilà et après je peux venir rentrer quoi Donc on voit après le résultat Voilà Et après la dernière phase en fait sur cellule C'est que je vais mettre des trams Donc au départ j'ai les trams que je fais disparaître Et après je viens faire apparaître avec une couche alpha C'est une technique qui se rapproche vraiment du manga japonais quoi Moi je suis pas sûr qu'ils travaillent tous sur ordi Moi j'ai pas d'assistant pour faire les décors Et puis après il n'y a plus qu'à mettre en place les dialogues Bon sur cette plan je ne sais pas Donc là où il y en a de plus Voilà et puis une fois que j'ai terminé ma page Il ne me reste plus qu'à mettre en couleur Donc sur cellule poison en fait j'ai élaboré vraiment une sorte de concept en fait Au départ c'était un projet noire allemand Et puis chez Dargo ils m'ont demandé en fait de faire une version couleur Voilà donc je me suis dit en même temps Comme j'avais fait un gros travail de tram sur les planches Je voulais pas une mise en couleur réaliste Je voulais vraiment accroître en fait l'ambiance Qu'il y avait déjà avec le dessin quoi Du coup j'ai opté en fait pour des couleurs assez crues De celles qu'on retrouve sur les boulevard Pigalle la nuit quoi Voilà Et petit à petit en fait j'ai commencé à faire des essais Au début j'avais essayé avec des monopromes Mais ça avait tendance un peu à écraser mon dessin Et je me suis arrêté en fait sur la bicromie Donc avec deux tons Qui viennent créer l'espace quoi ... 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